Grâce à un plaidoyer mené auprès du chef de l'État par le maire de la ville de Pointe-Noire à la suite de la pluie qui s'est abattue dans la ville, dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, le gouvernement a financé le focardage des lits de rivière des six arrondissements de Pointe-Noire afin de se promenir des risques d'inondation. André Guy Edmond-Louemba, administrateur maire de l'arrondissement de Mvouvou, sur l'intérêt de cette opération. Le chef de l'État, à travers le gouvernement de la République, a consenti de mettre à notre disposition quelques petits moyens et nous avons, avec ces moyens, privilégié les opérations de focardage. Nous sommes entendus, tous les six maires de la ville de Pointe-Noire a privilégié les opérations de focardage pour que les rivières soient ouvertes et que les eaux s'écoulent facilement jusqu'à aller à la mer pour nous éviter encore des scènes d'inondation dans toute la ville. Ainsi, les rivières les plus importantes de la ville, telles Songoulou et Etikoubou, qui traversent plusieurs quartiers de Pointe-Noire, ont été nettoyés par les jeunes enrôlés à cet effet, ce qui permet aujourd'hui la libre circulation des eaux. Nous sommes organisés, tous les quatre maires, de sorte que chacun puisse prendre un tronçon afin que toute cette rivière, dans toute sa longueur, soit focardée et libérée des détructus. Cependant, l'assainissement de la ville ne se limite pas seulement au focardage des rivières. Il y a aussi l'herbe qui pousse ici et là, il y a des objets que les citoyens mal intentionnés abandonnent ici et là. Je pense aux pneus, je pense aux épaves de véhicules, je pense aux boîtes de conserve qu'on laisse ici et là. Ça devient des dépotoirs, ça devient des endroits où les moustiques se multiplient. La situation économique actuelle ne permet pas au gouvernement de faire face à tous les problèmes du pays. Un accent est mis sur les priorités à l'instar de cette action d'éviter l'étouffement des rivières par la prolifération végétale dans la ville de Pointe-Noire.